Quand on est intermittent du spectacle, on pourrait penser que notre quotidien sont des concerts, des séances d'autographe ou encore des répétitions. Mais même si chacune de ces activités fait partie de notre travail, le vrai quotidien d'un intermittent c'est ça. La route, le bitume, le camion et les kilomètres qui s'enchaînent inlassablement d'une date à l'autre. Des aires d'autoroute également qu'on finit par connaître par cœur. Allez toi l'intermittent qui regarde cette vidéo, ne me dis pas que tu n'as pas arpenter chacune des machines à café de l'ère des volcans d'Auvergne sur la 71 ou de l'ère de la Chaponne sur la 6. Avec ce fameux café qui conclut une portion de 2 heures de route et qui te laisse penser qu'il va te permettre d'enquiller sans problème les 5 heures restantes qui te séparent de sa moince. Ou enfin, après avoir traversé une bonne partie du pays, tu retrouves tes potes pour une semaine au Club Med. Mais qu'est-ce qui se passe 6 jours plus tard après avoir joué tous les soirs des standards de rythme and blues pour divertir les vacanciers pendant leur apéro ? Et bien c'est le rythme effréné de l'emploi du temps qui reprend le dessus et qui t'oblige à reprendre la route de nuit. Et retrouver les mêmes cafés sur les mêmes aires d'autoroute pour le chemin inverse. Tout ça pour arriver crevé mais toujours rempli par l'incomparable sentiment de plénitude, de vivre de sa passion. Les kilomètres sont une rançon de très bon marché finalement. Alors le lendemain, on repart. Pour Avignon cette fois. A nouveau 9 heures de route, seul. Enfin, pas tout à fait seul, car avec l'expérience, on se crée de la compagnie, avec des émissions, des podcasts, pour faire passer le temps et ces fichus kilomètres. Mais encore une fois, à l'arrivée, on se dit que ça en valait la peine. Parce que ce festival d'Avignon, même réduit par des conditions sanitaires, tient toutes ses promesses. L'occasion d'aller voir des spectacles et de retrouver mon amie Lizzie. Et puis trois jours plus tard, il faut repartir. Reprendre la route, encore et toujours. Cette implacable routine de lignes blanches discontinues qui défile devant nos yeux. Et qui nous rappelle que cette intermittence de lignes blanches sur la route, c'est aussi ça notre métier. Des tranches de vie indépendantes, séparées par quelques kilomètres, parfois 50, parfois 1000. Demain, il faudra prendre la route de la Bretagne. Puis ce sera le Loir-et-Cher, avant d'entamer la première tournée des abonnés de la chaîne, qui aura lieu fin août. Où là encore, les kilomètres n'auront d'égal que le nombre de rencontres que j'espère faire à cette occasion. La route est tellement notre quotidien qu'on se demande dans quelle mesure on ne pourrait pas s'appeler les routiers du spectacle. Car au final, pour deux heures de concert, combien d'heures de route en moyenne ? Quel est le ratio ? Équation impossible à résoudre. Car pour ça, il faudrait absolument y intégrer un facteur correctif, qui correspond au plaisir de jouer de la musique, de jouer la comédie, d'exercer son art, et qui vaut toutes les autoroutes du monde, finalement. Voilà pourquoi, malgré toutes ces heures passées à rejoindre un point A et un point B, je ne me lasserai jamais de ce métier. Et tant que je pourrai, je m'évertuerai à aller jouer partout où on nous invitera, quel que soit le nombre de kilomètres. Sur ce, je vous souhaite à toutes et à tous une bonne fin d'été, et je vous dis à bientôt sur la route. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada